Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends, on joue Nasus Top, on est avec un Graves, une Katarina, un Jin, un Nautilus et on joue contre Vladimir, Jarvan, Zed, Kogmo et Sona. Donc a priori matchup contre un Vladimir au top, ça va être intéressant, ça fait très longtemps que j'ai pas joué sur ce genre d'adversaire, déjà du AP au top, j'en vois pas très souvent. Et bon, bah écoutez on verra, le petit coup de la flaque qui va m'empêcher de lui mettre des coups de buveuse, ça va un peu me saouler je pense, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment le pire matchup pour un Asus. Si j'arrive à jouer assez safe, en fait ce qu'il faut c'est que j'arrive assez vite à être tanky, pour pouvoir farmer en ignorant un petit peu ses dégâts et en comptant sur ma régène pour me porter tranquillement. J'espère que j'espère que je vais réussir à mettre ça en place, parce que ça va être compliqué pour moi de le tuer en fait, il a une capacité à ne pas prendre mes dégâts qui va être un petit peu embêtant ça. Et d'un autre côté si j'arrive à faire en sorte qu'il me tue pas, peut-être essayer de prendre le visage spirituel le plus vite par exemple, ça peut être un plan. Ok, c'est une veille d'en face a priori, attention à vous les amis. Il y a une Katarina qui n'est pas dans la partie pour l'instant, c'est un petit peu inquiétant. Vladimir, rush fazik. Oui, avec résistance au ralentissement, ça va vraiment être très chaud comme matchup pour moi en fait, je pense là. Est-ce qu'il a adapté ses runes en fonction du matchup ? Ce serait pas impossible, ce serait pas du tout bête d'avoir pris ça contre moi. Bon, allez, on va faire au mieux. Je suis pas très très serein. Bon, cela dit, ma dernière partie avec Nazus, il y en a j'ai vraiment bien bien géré. Je trouve que j'ai progressé sur beaucoup de choses sur la top lane. Donc on va espérer qu'on arrive à faire pareil. Ce serait pas mal que je puisse prendre... Putain, mais ils font quoi les sbires là ? Ils se foutent de ma gueule ou quoi ? Ils m'esquivent ! C'est quoi cette daube ? Ok, le premier coup de buveuse qui est parti dans le vide. Ça, ça me met au fond, mais à un point que vous pouvez même pas imaginer. Genre, l'animation est partie, mais ça n'a pas achevé. Alors ça, c'est un peu de la merde que ça se passe comme ça. Bah du coup, je peux tout simplement pas farmer en fait. Putain, c'est pas lui que je voulais taper, je suis fou ! Impossible de farmer. Bon, bah là, toujours pas de farm buveuse, pas de creep. Là, je suis au fond. J'achève pas. C'est dingue, j'ai aucun dégâts en fait. Ma buveuse pas montée, bah je suis déjà mid-life, c'est fini pour moi. Bon. Et bah super. Super Grifox. Je crois que ça aurait pas pu moins bien se passer pour moi pour l'instant. Oh là 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 là, le premier coup de buveuse qui passe pas, ça en fait après c'est... C'est un cercle vicieux parce que du coup, vous avez pas de farm à la buveuse, donc pas de dégâts. Donc vous arrivez pas à la citer avec, et donc vous en avez de moins en moins. Bref, au final, vous vous faites éclater à cause de ça, quoi. Faut vraiment que j'arrive à farmer. Je vais continuer à jouer aussi safe que possible. Après, je peux le surprendre le Vlad là. Ok, j'ai eu le gros, ça c'est génial. Je peux le surprendre, si je le rush à un moment aussi, attends pas. Allez, il faut vraiment que j'arrive à farmer. Ok, je suis un peu deg là. Putain, ça a une sacrée portée son truc. Peut-être le Graves, s'il veut. On peut peut-être faire un truc là en vrai. On l'aura jamais en vrai. À part louper un milliard de farms, j'ai absolument rien fait, c'était nul. J'aurais même pas dû follow. Je le savais, bon, ce ne serait-ce que par respect pour lui, on va dire que j'y vais, mais... Là, il n'y avait aucune chance qu'on fasse quoi que ce soit, en fait. À partir de là, forcément, c'est un peu compliqué. Moi, je vais juste essayer de farmer et pas de mourir, tout simplement. Merde, je pense. J'ai raté un sbire encore. Compliqué, hein, de jouer quand vous êtes un champion de melee contre un champion à distance qui, en plus, n'a pas de mana. Normalement, vous pouvez toujours miser sur le fait qu'il y a du mana qui va être claqué. On ne l'aura pas encore, en fait, là. Il se fout de notre gueule, mais il a un peu raison, quand même. Après, sur ce jeu, j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit d'être débutant. Genre, si vous n'êtes pas en train de jouer comme un compétiteur, vous êtes une merde, en fait, aux yeux des autres. Parce que j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre, quand même. Bon, allez, on va voir combien de temps tu te fous de ma gueule, quand même, toi, mon petit coco. Ouais, ça, c'est de la part du Nasus Pro, hein. Et plus de flash au top. J'avoue que je suis un peu deck de ne pas avoir pris de kill. Bon, j'ai un timing parfait pour back. Et on a un Vlad qui a flash. Je vais pouvoir revenir avec ma brillance. Ça va déjà me mettre beaucoup mieux. J'aurais pu mettre la TP plus là-haut, mais j'ai eu peur que ça me mette au fond. Ça va, je perds pas trop de... Il joue très agressif, il cherche pas trop à freeze les waves. Il a quoi, lui ? Il a pris des bots. Je vais avoir beaucoup de mal à le choper, hein, vraiment. Par contre, là, moi, j'ai des gros dégâts. Peut-être que quand... Là, il continue à push, en plus. Peut-être que quand j'aurai le level 6 avec un Ghost, je peux le tuer. Là, je vais prendre la vague là, tranquillement. Je vais essayer de pas trop me prendre ces dégâts. Voilà, là, j'ai le 6. 70 secondes avant le fantôme. Je continue à me régenre. J'ai un biscuit en plus, en rab, là. Tout le monde a envie de venir sur ma lane apparemment, très bien. Très bien. Je voulais pas utiliser ma potion maintenant, c'est peut-être un misclic. Oh là là, je fais d'imp, là. Je fais d'imp. Faut rien que je fasse tant que j'ai pas le Ghost, en fait. Parce que je pourrais tout simplement pas le choper. Bon, je continue à me régenre grâce au passif, ça c'est pas mal. Mais, euh... En termes de farm, il y en a que deux d'avance sur moi. Alors que, en fait, on est quasiment armé. Équivalent, quoi. Je sais pas trop comment c'est possible, mais... Tant mieux. Si j'arrive à farmer ma buveuse un peu. Juste pour les thones qui nous ont envoyés sur les LCS, là, j'ai envie de le péter en lane. C'est con l'égo des gens, des fois, mais là c'est aussi simple que ça. Ok, j'ai tout mis pour rien. Je suis trop con, en fait. J'aurais dû attendre qu'on soit déjà en train de fight avant d'y aller comme ça. Ouais, c'est... Je l'éclate, hein, en termes de dégâts, mais je peux pas le toucher, en fait. Et je pourrais jamais, donc ça sert à rien. En fait, ça sert vraiment même à rien que je fight, hein. Je pense que là, je dois re-back parce que j'ai essayé de grid le kill et je me suis niqué du mana et... Et on va dire de la sécurité. Ah bah oui. Et voilà, c'est exactement ce dont je parlais. Je suis vraiment une merde, hein. Complètement teubé. Là, c'est un kill que je leur donne. Si j'avais gardé le ghost et l'ulti, ils pouvaient pas me tomber, là. Je pouvais limite les 1v2, mais... Je les ai lâchés alors que j'avais aucune chance de faire un kill et je me retrouve, du coup, démuni. Bon, ce serait bien qu'ils arrivent à faire le drake, ma team. Je suis un peu deck. J'étais content de la manière dont je m'étais pas fait éclater sur le début. Et là, je fais une erreur en voulant essayer d'aller prendre un kill que j'aurais jamais pu avoir, dans tous les cas. Et là, du coup, je suis un peu au fond. Non, je suis complètement au fond. Donc, bon, dommage. Encore une fois, on voit les erreurs et les choses sur lesquelles je dois progresser, mais là, ça va être chaud de remonter ça, quoi. Je commence à avoir des petits dégâts, là, Bivouz en plus. Là, j'ai quand même eu un farm correct pour l'instant. Malheureusement, là, je me suis mis trop au fond, en fait. Le Vlad, je vais absolument jamais l'attraper, hein. Par contre, calme-toi, Jarvan. Parce que là, je peux... En fait, si je récupère l'ulti, je vois un... J'ai l'ulti, en fait, je peux vouer un V2. Donc, attention à toi, mon grand. Ok, ça, c'est vraiment bien pour une fois que ma team fait un drake. Ça me fait plaisir. Attention, SS top, par contre, là. Ça, ça me fait un peu peur, j'avouerai. Concentrer sur le farm, moi. Le reste, là, de toute façon, je peux pas faire grand-chose. Juste farmer et attendre le moment de la game où je veux devenir un monstre. Je pense que c'est la meilleure strat. Ah, putain, il est raté. Je sais toujours pas où est le Vlad. Ça m'inquiète un petit peu. Il a quoi comme stuff, ouais. Piste lame, jamais exaltante. TP dans 40 secondes. Bon, j'ai encore envie d'aller tenter un kill, mais je sais que je l'aurai pas. Ce qu'il me faudrait, c'est des bots assez vite, genre des mercures directs. Ça serait pas mal que j'arrive à choquer ça, mais... Je suis deck parce que vraiment, à part le kill que j'ai donné, j'avais bien géré ma lane sur un match-up difficile. Donc, typiquement, le genre de choses sur lesquelles j'essaie de progresser. Il me met pas grand-chose, en vrai. Je pense que les kills, en fait, il va falloir que j'aille les chercher ailleurs, peut-être en essayant d'aller aider ma team. Encore une fois, s'il veut qu'on fight, moi, je le dégomme, mais le problème, c'est vraiment le déplacement, quoi. C'est vraiment qu'au bout d'un... En fait, quand il a envie d'arrêter de se battre, il se barre et je peux pas le choper, quoi. C'est juste ça. Genre là. En fait, je fais genre de fight, mais je m'en fous. Je veux juste farmer. Comme toujours. Je suis devant lui au farm, en vrai, alors que pourtant, je suis mort une fois. Et qu'il a un champion de distance. Après, je pense que c'est pas non plus le meilleur Vlad d'Europe, de l'Ouest qu'on a ici, mais... J'ai une team qui joue bien. Ça, ça fait vraiment plaisir. Ils ont pris les objectifs. Ils ont un score positif. C'est remarquable. Il est suffisamment rare pour être souligné. Je pense que là, il va être temps, peut-être, que je lâche une TP. En tout cas, je pense que je vais prendre la Sandal de Mercure. Parce que j'ai peut-être une chance de faire un kill un jour. Mais en fait, sans les bots, c'est même pas la peine. Bon, je reviens quand même ici. Voilà, histoire d'aller plus vite. Attention à SS... SS top. Je pourrais essayer de décaler un peu plus. Bon, là, j'ai loupé un sbire, je suis dégue. Je pourrais essayer de décaler un tout petit peu plus pour essayer d'aller supporter un peu mieux la team. Mais peut-être que c'est ce que Vlad va faire un petit peu. Mais je préfère vraiment me concentrer sur mon farm. Pour voir arriver au moment où... Merde ! Oh putain, l'auto qui est partie sur le gros, là, c'était un... Un erreur de focus. Je sais pas pourquoi mon perso était en focus là-dessus. Du coup, j'ai pas eu le gros la buveuse. Je suis archi deg. Bon, 264 à 13 minutes, ça va à peu près. C'est pas trop mal. Attention. Bon, ok, Vlad est encore là. Mais attention, Graves, quand même, là, t'es vachement avancé, je trouve. Ok, Vlad qui a pris des petits dégâts. J'aurais tendance à dire que c'est dangereux quand même. En vrai, j'ai pas besoin de gank. On va plutôt... Attention, j'ai un SS. Mais on va plutôt mettre le reste de la team au mieux que tu peux. Mais moi, j'ai pas du tout besoin de gank. Ça me sert pas à grand-chose. Parce que je suis contraire à Vladimir, on peut vraiment pas trop prendre de kills, quoi. Ça doit être un des persos les plus galères à gank sur ce jeu. Donc autant aller être utile ailleurs. Ok, j'ai des coupes buveuses à 600 et quelques. Bon, bah, je m'en sors quand même pas trop mal. À part l'erreur sur le kill que j'ai donné, je trouve que je fais un ataf plutôt correct, ici. Bon, là, par contre, t'avances pas trop, Vlad. Vraiment, un autre joke. Tu peux avoir des mauvaises surprises. Bon, du coup, là, je te fight et je suis un peu moins focus... Sûrement farm. Je continue à me régen tranquillou. De toute façon, je me remets full pv toutes les deux secondes. Ok, là, il a utilisé sa flac. Alors, je sais pas, c'est quoi le délai dessus. Alors, je sais pas, c'est quoi le délai dessus. Je l'ai là, ouais. Bien joué. Eh, mais j'ai justement attendu que t'aies plus le tessor, mon coco, pour attaquer. C'est ça, le concept. Est-ce que, en vrai, j'ai mis le E, là, c'était pas très malin. Je me disais, j'ai peut-être un timing pour back, mais en vrai, quel est l'intérêt ? Alors qu'on peut farmer. C'est toujours ça qu'il faut se demander avec Nasus. Pourquoi back quand tu veux prendre du farm ? C'est vraiment la rave de base. Oh, ça fait du bien de l'entendre moins parler, là. Monsieur, je suis un pro des LCS, je sais pas quoi. Allez, hop, d'un seul coup. Enfin, il parle toujours autant, mais il fait moins le fier, quoi. Il en est en train d'expliquer par A plus B, pourquoi il s'est fait dive comme une daube. Parce qu'il est aussi... Mais il fait quoi, là ? Genre, il s'est dit, YOLO, je vais 1v1 Nasus, quoi. Par contre, il faut que je fasse pas le fou, parce que là, j'ai un petit souci de mana, tout de même. C'est marrant, parce qu'autant j'ai des énormes dégâts sur la buveuse, autant mes autos, elles font pitié. Allez, 70 secondes le back. Ouais, j'avoue, Graves, il faut le calmer, en vrai. Attention, je suis pas trop chaud pour fight, quand même, là. Je vais avoir un souci de mana très vite, et ça, ça m'inquiète tout de même. Si je peux prendre des petits coups de buveuse là-dessus, c'est bien, pour moi. Qui a dit qu'on avait pas le droit de forme là-dessus ? Une forme buveuse, c'est une forme buveuse, hein, que ce soit bien clair. Attention. Vladimir, décale. Ok, j'ai l'ATP, je vais pouvoir back et revenir direct. Là, le but, ça va vraiment être de choper l'inhib, hein, tout simplement. On a quoi ? On a un drill dans 3 minutes, ça fight un peu au bot. Alors, c'est beaucoup trop drôle de dégoumer le Vlad. Je vais faire ça, je vais essayer de prendre le visage spirituel assez vite. Je vais revenir par là, des fois qu'on puisse choper quelque chose. Peut-être un red buff ? Tiens, ah ouais, je peux choper le red buff. Je peux limite rester caché là, faire un petit piège. Genre par là. Bon, là, je peux juste prendre le red buff, mais ça, ça va me permettre de dégommer du Vlad. Et ça, bien sûr, c'est génial, c'est exactement ce qu'on veut. En vrai, go, là. Ils sont combien ? Ils sont beaucoup, même, hein. Oh, cela dit. Je suis tout seul, là, ou ? Putain, si ça avait suivi un tout petit peu... Bon, en vrai, j'ai fait une hand-gage qui a fait le taf, hein. J'ai pas fait autant de dégâts que ce que j'aurais voulu. Mais on était sur une hand-gage correcte, hein. Est-ce qu'on ose mettre le petit LCS en slash-haul ? Oui, tout à fait. On l'a fait. Ah, là, là. En vrai, elle a go-back, hein. Par contre, là, rester davantage, ce serait ce qu'on appelle du grid. En vrai, on peut nash, hein. On peut nash. Je suis quand même à 500 stacks buveuse, hein. Sur une game où j'ai pas été spécialement en mode free farm snowball. À 20 minutes, 500 de farm, je trouve que j'ai quand même fait un taf correct, hein. Franchement, j'ai pas honte de ma partie. On le fait, non ? Je sais pas. J'étais en mode go, hein. De toute façon, j'ai l'ulti. S'il y a besoin de faire un petit 1v5 quelque part... Ouais, c'était peut-être pas le bon... J'ai peut-être un peu pris la confiance à l'engager comme ça. J'avoue. J'avoue, j'avoue. Surtout qu'en plus, on a le drake. Qui peut arriver assez vite. Bon, eh bien, ma foi. Je vais reprendre mon petit travail de farm sur la top lane. Que j'apprécie fortement. Grave, c'est plutôt cool, hein. Bon, il est venu faire des gants que j'aurais pas forcément imaginé. Et qui m'avaient l'air un peu... Un petit peu ambitieux, mais... Vous voulez ? Ah ouais, là, ça fait beaucoup, quand même. Ça fait beaucoup. C'était une grosse erreur de ma part. Bon, par contre, ça donne un Friedrake, hein. Je sais pas pourquoi ils vont se donner quand il y a un Friedrake, en vrai. Par contre, là, pour le coup. Autant, moi, c'était pas ultra smart de me faire pincer comme ça. Par contre, n'allez pas vous donner derrière, quoi. Drake, 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 c'est un montagne. Landgate, j'étais pas mal in. Mais ne pas faire le Drake, ça serait pas malin non plus. Ils vont se le faire baiser et... Je le sens. Non, ça va. Putain, j'ai vu un smite partir dans le vent. Pas du tout sur le bon timing. Bon, là, j'ai le syndrome du Nasus qui veut faire des trucs, mais... qui se balade. Donc, je vais retourner sur ma top lane, plutôt que de perdre du temps comme ça. Il me faut le blue buff. Je vais aller le choper. Parce que là, du coup, c'était un peu moins bien. Quand j'ai commencé à partir avec eux, et... Là, c'est trop de temps que je passe pas à farmer, en fait. Et ça, c'est pas bon. J'arrive, les potes, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Même si je suis pas spécialement fan des Nash. Parce qu'en fait, moi, ça me... Comment dire. Ça m'empêche de farmer, après. Et limite, on se l'est fait niquer, le Nash, non ? On se l'est fait niquer, ou je rêve. Donc, on finit, là. On finit. Le smite, il a fait des trucs bizarres, par contre. C'est vrai que... Ils sont deux, quand même. Faut pas qu'on fasse trop les fous. On est pas intuable, là. Là, mauvais timing, en vrai. C'était de la merde. Elle fait quoi ? J'ai pas trop compris, là. Ils sont tous en train de repop. Là, fallait... Je sais pas trop ce qu'elle a voulu faire, mais c'était un peu... Je doute pas de la bonne volonté qu'il y avait derrière. Mais il fallait pas y aller, là. Ça, c'est le typique... Il y a un truc qui a pas mal qui a été fait, et les gens ne veulent pas back. Et ça finit par donner du kill. Bon, j'ai fait un début de partie, donc je suis plutôt fier. Là, je trouve qu'on cafouille un peu. On pourrait finir beaucoup plus proprement les choses. Par contre, Jarvan. Comment te dire que je vous prends tous les uns après les autres, en fait ? Vous voyez encore ? LCS, mon pote. Qu'est-ce qu'on se marre, hein ? Je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire sur mon Asus. Parce qu'en fait, là, j'ai le visage spirituel, donc maintenant, le Vlad, je lui rie au nez, complètement. Ah, là, là, qu'est-ce qu'on se marre, hein ? J'ai envie d'aller choper le Kogmo, ouais. C'est faisable, hein. On peut surprendre nos adversaires. Ce n'est pas une légende. Hop, là. Un petit Nasus des étoiles. Nasus supersonique. Je sais pas, on va vous appeler ça comme vous voulez. Mais en tout cas, il est là. Ah, je suis deck. Je voulais prendre le stack buveuse. Sur l'inhib. Bon, en vrai, là, go prendre les inhibs et finir, peut-être. Je suis deck, j'ai plein de gold. Je pourrais aller m'acheter des items et farmer encore plus. En fait, Nasus, c'est un perso, c'est tellement agréable de farmer, de devenir un monstre, que c'est presque frustrant quand les parties se terminent. Bon, allez, je vais partir en mode ulti, comme ça, délai de récup, de l'unité. Les coups de buveuse qui tombent. Bon, ben voilà. Sympa. Je suis très très fier de mes progrès sur la top lane dans les match-ups un petit peu difficiles pour moi. Ça, c'est typiquement, il y a quelques temps, j'aurais été incapable de le gérer. Partie très sympathique, vraiment. En fait, des fois, je suis frustré parce que j'ai l'impression que soit je fais de la merde sur ma partie et je gagne grâce à la team, soit je joue très bien, et enfin, en tout cas, je fais une partie correcte et je perds parce que je joue avec des pantins. Et là, j'ai fait une partie plutôt correcte. Je me suis retrouvé en difficulté par moments, mais j'ai essayé de remonter comme j'ai pu. Et finalement, je me suis retrouvé plutôt bien dans ma game et on gagne parce que la team aussi a suivi. Donc là, c'est vraiment le genre de parties qui sont agréables. où tout le monde était cool, il n'y a pas eu de troll, il n'y a pas eu d'insultes ou de pétage de plomb. Donc c'est vraiment le genre de parties qu'on aime faire. Donc très content d'avoir aussi pu voir comment je m'en suis sorti dans un match-up qui n'était pas évident pour moi. J'ai mis un petit GG Team, nice jungler, nice team et nice LCS Vlad. Une petite pique. Ah bah moi, il ne faut pas me chercher quand on m'envoie des trucs comme ça. Forcément, ça tombe direct. Enfin bref, voilà. Écoutez, fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist thématique que vous trouverez sur ma chaîne. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez le lien en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.